bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est toujours le week-end on est samedi il est midi et c'est la veille de mon dernier live avec vous enfin dernier donc je ne gère quand même parce qu'après je vais en faire de temps en temps donc voilà je voulais vous proposer une petite recette facile express et puis qui fait du bien voilà pour un petit peu comme l'apéro parce qu'en fait j'avais du pain au maïs j'ai trouvé chez le boulanger du pain au maïs je me suis dit qu'est ce que je vais faire avec j'avais aussi des avocats donc je vais faire un guacamole mais un guacamole un petit peu pas comme les autres parce que vous savez que moi j'aime bien faire pas comme les autres donc du coup je me suis dit que j'allais vous proposer une recette de guacamole à la mangue oui c'est très très bon les saveurs sucres et salées j'aime beaucoup ça c'est voilà c'est quelque chose que je fais souvent alors guacamole à la mangue si vous n'avez pas de mangue qu'est ce que vous pouvez mettre à la place vous pouvez très bien mettre de la pomme vous mettre des petits dés de fraises ou de framboises c'est super bon quoi qu'il en soit le guacamole légèrement sucré c'est bon il faut juste bien doser après le niveau d'épices qu'on met à l'intérieur pas que ce soit trop présent au niveau du sucre alors on y va donc c'est parti donc on commence avec un avocat bien sûr alors ici j'en ai deux pour faire pour quatre personnes il en faut plutôt deux là on va commencer avec un mais j'en ai pris deux parce que vous savez que les avocats c'est qu'ils tout double quand on les ouvre des fois ils sont un petit peu noir alors on va vérifier ensemble et si le mien il est bon alors on y va donc ici vous avez vu j'ai juste fait le tour avec un couteau et bah il est parfait voilà il est bien vert donc nickel donc ensuite avec une cuillère à soupe qu'est ce que je fais donc la technique pour enlever la chair de l'avocat c'est très très simple je pense que vous connaissez tous on va prendre la cuillère on va aller sur la partie basse de l'avocat on va mettre la cuillère comme ça et on va épouser la forme de la coque de l'avocat voilà pour enlever pour enlever toute la chair donc c'est bon on a tout et on fait la même chose avec le deuxième en enlevant bien sûr le noyau t'as un bonjour de plein de gens et notamment pascal qui part au boulot ah bah bon courage je sais que c'est pas évident donc bon courage bon courage et puis en attendant nous on prépare le guacamole que tu pourras préparer ce soir pour l'apéro c'est nickel avec petite margarita voilà c'est parfait ou une piña colada une piña colada comme on vous avait proposé la semaine dernière juste me chercher un truc et puis donc on peut dire bonjour à cyrie la clochette nathalie pauline hermer merci la nana du sud liliane donc voilà donc là juste bon merci en tout cas et puis je suis ravi d'être là je suis un peu perturbée parce que je suis triste de me quitter bientôt mais c'est pas grave j'en ferai de temps en temps donc aujourd'hui on prépare un guacamole à la mangue donc là c'est parti donc ici j'ai mon avocat on a ensuite un citron vert donc citron vert on peut mettre que le jus ou alors un petit peu du zeste aussi c'est très bon et ça rajoute un petit peu de peps donc là je vais rajouter un petit peu de zeste de citron vert donc pour deux avocats il faut le zeste d'un citron vert donc là j'en ai un avocat donc je mets à peu près un demi-zeste de citron vert parce qu'elle te fait il n'a pas d'avocat mais la piña colada oui parfait bon bah alors la piña pour ce soir on peut dire bonjour à sylvie à maya à la petite cuillère à mam'selle fifa d'accord ben merci en tout cas ensuite on va rajouter le jus du citron donc là pareil le jus d'un citron pour deux avocats donc là je vais mettre un demi citron vert pour un avocat ensuite le principe est simple alors s'il vous plaît une chose pour le guacamole ne le préparez pas au robot le robot là où vous mixez tout ok ça prend deux secondes mais en fait vous perdez vraiment en saveur et du coup si vous mixez trop la préparation a tendance à chauffer à se liquéfier un peu et c'est nettement moins bon donc moi le truc le plus simple que je vous conseille de faire c'est vraiment de faire à la fourchette qu'est ce qui fait ce bruit là là ? je sais pas c'est toi qui cogne le bol non ? ah c'est le bol ? tu veux nous faire une petite prestation les indiens là ? ah oui c'est ça je fais une prestation allez attention les petits indiens aux petits robols exactement alors on va écraser la chair de l'avocat avec une fourchette c'est pas grave s'il y a encore des morceaux justement c'est ça qui est bon dans le guacamole c'est vraiment quand on a encore des petits morceaux d'avocat et ça c'est vraiment vraiment top alors on écrase grossièrement parce qu'après on va continuer à mixer quand on va incorporer les autres ingrédients donc là je le fais juste pour avoir des petits morceaux d'un peu partout il y en a pour ceux qui nous rejoignent en cours c'est une recette de guacamole pas toute simple de guacamole à la mangue de guacamole à la mangue j'avais une très très bonne mangue et donc je me suis dit que j'allais vous faire un guacamole sucré salé vraiment super bon alors donc là on a quelque chose d'assez grossier c'est parfait qu'est-ce qu'on va rajouter ensuite à notre guacamole ? alors pour un guacamole qui est super bon soit vous faites un truc basique purée d'avocat, sel, poivre, un petit peu d'oignon et c'est fini moi je vous conseille quelques petits trucs à rajouter qui va faire toute la différence alors déjà ici j'ai une demi-gousse d'ail donc une demi-gousse d'ail pour un avocat une gousse d'ail pour deux avocats une demi-gousse d'ail qu'on a haché une demi-gousse d'ail qu'on a râpée tout à l'heure je l'ai râpée avec la microplane pour que ce soit très fin et qu'on n'ait pas des morceaux d'ail qui nous arrachent un peu la bouche ensuite qu'est-ce qu'on va rajouter ? on va rajouter un petit peu de cumin le cumin ça apporte un bon petit goût d'épices qui va aussi faire une petite différence à votre guacamole ensuite un petit peu de piment alors ici j'avais de la purée de piment si vous avez du tabasco ou de la poudre de piment ça marche aussi très très bien moi j'aime bien le petit goût un petit peu frais de la purée de piment donc n'en mettez pas trop, ça dépend du degré d'épicé de votre piment et ensuite qu'est-ce qu'on va mettre ? on va rajouter un petit peu d'oignon rouge alors là pareil j'ai mis de l'oignon rouge si vous avez à la maison de l'oignon nouveau c'est très très bon aussi avec alors on va mélanger encore ensuite qu'est-ce qu'on va rajouter ? donc là je le mixe pour que ce soit un peu plus fin au niveau de la chair d'avocat on ait vraiment un petit peu moins de morceaux et que les épices soient bien mélangées avec notre avocat alors on y va, on y est presque maintenant que notre purée, on a presque une purée, on y fait la texture qu'est-ce qu'on va rajouter ? donc on va rajouter de la coriandre fraîche ciselée donc l'équivalent d'une cuillère à soupe ensuite on va rajouter des tomates donc là c'est une demi-tomate que j'ai coupée très finement j'ai les pépinées et j'ai coupées en dés vous pouvez l'éplucher si vous voulez moi je trouve ça pas trop nécessaire mais vous pouvez ensuite ici j'ai ma mangue pareil que j'ai coupée très finement comme ma tomate donc environ une petite tranche de mangue après le reste vous pouvez la manger en dessert c'est vraiment super bon ensuite on n'oublie pas bien sûr du sel et du poivre là je mets de la fleur de sel, c'est nettement meilleur que du sel fin donc un petit peu pour relever les saveurs voilà et un petit peu de poivre et là qu'est-ce qu'on fait là ? on mélange à nouveau on mélange à nouveau mais sans trop écraser parce qu'on ne veut pas que la mangue soit totalement écrasée donc du coup on va juste mélanger délicatement voilà alors vous voyez là ça y est on a notre préparation qui est prête vous avez vu ça prend vraiment deux secondes il faut aller préparer un petit peu en avance et la mettre au frais pour que ce soit bien frais et bien agréable et après vous avez juste à prendre votre pain au maïs ou alors par exemple des petits tacos avec chips triangle sur lesquels vous pouvez piocher et prendre je vais vous montrer quand même hop alors on va mettre un petit peu voilà on va tartiner et franchement c'est super bon que ce soit que ce soit comme ça sur des petites toasts ou alors par exemple pareil si vous voulez faire un plat un peu original vous faites un filet de poulet que vous grillez légèrement et ensuite vous mettez un petit peu de guacamole c'est super bon vous pouvez mettre aussi ça dans les tacos ou les enchiladas que vous faites maison vous savez les petites galettes de maïs qu'on roule avec un peu de viande des légumes et tout ça c'est vraiment super bon ou alors servir ça avec un chili con carne c'est vraiment top et donc si on n'a pas de pain au maïs on peut prendre un quel type de pain ? n'importe quel type de pain après vous pouvez prendre même du pain baguette c'est vraiment c'est bon aussi il faut juste bien faire un petit peu griller pour qu'il soit légèrement croquant c'est nettement meilleur au niveau de la texture voilà donc voilà on a notre petit guacamole qui est prêt donc c'est un apéritif qui est très simple à faire qui est très bon d'ailleurs faut bien goûter hein ouais c'est pas mal le caméraman il peut goûter ? en live très bon ce pain au maïs hein donc voilà donc c'était une petite recette express encore une fois si vous n'avez pas de mangue j'irai quand même si vous n'avez pas de mangue vous pouvez mettre de la pomme des petits morceaux de fraises et à peine si elles ont des fraises c'est super bon et voilà donc les petits pluss je le rappelle pour notre guacamole c'est rajouter un petit peu d'ail de cumin un peu d'oignons nouveaux ou alors d'oignons rouges même purée de piment et puis de la coriandre fraîche rajouter des herbes ça ajoute toujours un petit quelque chose c'est vraiment super bon ne pas oublier le citron vert moi je mets le zeste et le jus pour que ce soit un peu plus pêchue voilà que simplement la purée d'avocat donc on remonte un petit peu notre guacamole oui donc on a préparé délicatement exactement pour avoir une bonne texture et le pain au maïs notre pain au maïs voilà en tout cas j'espère que vous avez aimé cette petite recette express pour l'apéro et puis voilà je voulais aussi vous dire une petite chose parce que c'est bientôt la fin donc n'hésitez pas toujours à partager les photos de vos réalisations sur instagram, sur facebook ou autre je vais les repartager avec grand plaisir et ça me fait vraiment très plaisir de voir tout ce que vous faites par rapport à toutes les recettes que je vous ai proposées pendant le confinement n'hésitez pas post confinement à continuer voilà je continuerai à partager et ça me fait vraiment très plaisir d'avoir de vos nouvelles donc continuez likez partagez c'est vraiment top et si vous voulez revoir toutes les vidéos de tous les lives de manière efficace simple et tout ça n'hésitez pas à aller voir la chaîne youtube où on a remis toutes les recettes voilà vous pouvez les avoir toutes d'un coup donc du coup c'est parfait ou alors sur IGTV Facebook aussi on a remis les vidéos donc voilà je les publie au fur et à mesure aujourd'hui j'ai publié la recette de Bolognaise au Lenti que vous avez beaucoup aimé il y en a plein qui ont repartagé leurs photos donc merci beaucoup c'est vraiment top donc voilà je vais vous publier au fur et à mesure il y a quelqu'un qui demande à quand la recette du gâteau au chocolat qu'on a vu hier ah pas pour tout de suite peut-être ça sera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après donc c'est pour très bientôt en fait au final donc c'est pour d'ici d'ici la fin mai vous allez avoir la recette du gâteau ultra fondant sans farine qui est vraiment super bon voilà la preuve je crois qu'il en reste même pas la moitié maintenant voilà en attendant je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à demain alors pour rappel demain on se retrouve à midi pour un live sur Pépites et Noisettes comme d'habitude et à 15h30 sur le compte IAM pour une recette de petits choux fourrés à la crème de coco voilà je vous en dis pas plus je vous laisse je vous laisse voilà préparer votre déjeuner du samedi et puis je vous souhaite une très bonne journée bon repos et bon courage pour ceux qui travaillent et puis à demain ciao ciao ciao